On passe au menu « Grandes livres ». Pour son première option « Solde actuel d'un compte », il est très intéressant si vous voulez vérifier rapidement le solde d'un ou plusieurs comptes ou si l'on est en train de consulter le plan comptable et l'on désire de savoir immédiatement le solde d'un compte. Si vous activez cette case, vous pouvez inclure le solde de ce compte. Ce bouton permet de dupliquer cette boîte afin de consulter la solde d'un autre compte pour une éventuelle comparaison. Il y a le bouton ici pour « Récalculer le solde ». Et on ferme les deux boîtes. Pour l'option « Solde et mouvement d'un compte », on voit que l'option précédente n'affiche que le solde d'un compte. Celui-ci va ajouter d'autres informations très utiles au comptable. Avec un clic ici, le plan comptable s'affiche. Et on va choisir un compte. Ici, même opération du fenêtre précédent, c'est-à-dire l'inclusion de ce compte. Dans ces deux champs, vous saisissez la date de débit et de fin. Et pour ce bouton, permet de dupliquer la fenêtre. Et celui-ci, pour le calcul. Il s'agit ici d'afficher le solde initial total du mouvement entre la période choisie. Et enfin, ici le solde final. Et enfin. On passe maintenant à l'option « Grande livre historique d'un compte ». Cette option va garder les soldes de début et de fin d'une période, mais il va détailler les mouvements. Cette fenêtre s'affiche. Ici, c'est le champ associé au compte. Si on connaît le numéro de compte, il suffit de l'écrire. Sinon, il suffit de faire un double clic sur le mot compte pour afficher le plan comptable dans une fenêtre. Pour cette case, si vous la couchez, toutes les amputations de ce compte seront affichées. Dans cette zone, on précise la période de consultation du grand livre. Ce bouton permet de dupliquer cette fenêtre. Pour effectuer une nouvelle consultation, tout en gardant la première compte. En bas de la fenêtre, on trouve la case à cocher. La première leur permet de regrouper les lignes. Et pour la deuxième, si vous la cochez, toutes les détails relatifs aux écritures seront affichées. Et on ferme la fenêtre. L'Hassib vous propose aussi la centralisation des imputations concernant un seul compte dans un client s'il a besoin. Les imputations de ce compte. Ceci suffit grâce à l'option historique centralisée d'un compte. Comme les fenêtres précédentes, s'il s'est affiché, la même chose pour saisir l'icône. Et la période, ce qui est un nouveau. Si cette case vous présente la façon de centralisation soit par jour, par semaine, par 15 jours et par trimestre. On clique sur le bouton Actualiser pour afficher les informations associées à ce compte. Voici, il est affiché. Cette option vous propose aussi de reporter les données sur un graphe à partir de ce bouton. Et voici le graphe. Et on ferme la fenêtre. On passe alors à notre option historique de plusieurs comptes. Le but de cette option est de permettre d'afficher ou d'imprimer l'historique d'un ensemble de comptes à la fois. Les étapes à suivre pour effectuer cette opération. D'abord, vous sélectionnez la liste de comptes. Dans ce formulaire, vous disposez de trois manières pour la sélection. La première sélection est de créer manuellement une liste de comptes ou afficher le plan comptable à partir d'ici. La deuxième sélection est de choisir le compte à partir de leur type. Et la troisième sélection, c'est la sélection du compte à partir d'un liste déjà affiché. Ici, affiche le nombre du compte sélectionné. Vous sélectionnez en utilisant soit la souris, soit les touches de direction. La deuxième étape, c'est de préciser la période à partir de ces deux champs. Cette opération est non obligatoire. Et la troisième, c'est de choisir le résultat, sera contenu dans un seul document ou que chaque compte à son document. En cochant l'un de ces deux cases, après, vous ajoutez, si vous voulez, les deux colons du sol. Et on ferme la fenêtre. Pour la dernière option, Autres statistiques. Pour les boutons de cette fenêtre, celui-ci affiche le plan comptable pour choisir un compte. Le bouton ici pour actualiser les statistiques. Cette icon pour dupliquer cette fenêtre et aussi les icones habituelles, copier, imprimer, ferme. Ces statistiques vous permettent de savoir le nombre de fois un compte a été utilisé et sont reprises pour chaque journaux. Merci. Merci.